Faire l'expérience des freins et des leviers les plus communs de la transition agroécologique, c'est l'objectif que s'est fixé l'équipe éco-développement de l'INRA, basée à Avignon. Pour ce faire, le docteur Yann Boulestro, Émilie Henry et leurs collègues ont co-créé un jeu pédagogique innovant, véritable outil de simulation du processus de transition agroécologique, la clé du sol. En effet, il existe de nombreuses interdépendances entre les différents acteurs agricoles. Le changement des pratiques ne relève donc pas de la seule action des agriculteurs. C'est ce jeu d'interaction complexe entre pratiques agricoles et acteurs du système alimentaire que la clé du sol permet de mieux appréhender. Il faut savoir que le système agri-alimentaire est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ce qui dit complexe dit aussi complexe à enseigner. Grâce à cet outil-là, grâce à cette méthode, on va faciliter l'enseignement de tout ce qui entre en jeu dans le système, mais on va aussi faciliter la rétention des connaissances pour les étudiants. Tout d'abord, l'équipe éco-développement a choisi un exemple type. Le cas de la gestion des bio-agresseurs du sol en maraîchage provençal. Les nématodes à Galles, notamment, font des ravages dans les cultures, même si de multiples solutions agroécologiques originales existent. Ce qui se passe, toute cette interaction entre acteurs, pratiques, exploitation, c'est très complexe et c'est très difficile d'expliquer et de résumer de manière compréhensible en une présentation. Et du coup, j'ai eu l'idée d'en faire un jeu, d'en faire un jeu de rôle et de faire jouer aux acteurs impliqués dans le maraîchage provençal pour qu'ils puissent eux-mêmes, en à peu près une heure de temps, se rendre compte de quelles sont les problématiques, quels sont les freins, quels sont les leviers. Et un peu aussi pour les décaler par rapport à leur posture habituelle, qu'ils soient un peu plus ouverts à penser à des solutions de manière innovative. Le jeu a d'abord été testé auprès d'acteurs de la filière. Maraîchers, metteurs en marché, conseillers et fournisseurs d'intrants pour l'accompagnement au changement de pratique. Cette nouvelle version formation est quant à elle destinée aux étudiants en agronomie ou en environnement. Elle s'intègre parfaitement dans un dispositif de formation à la transition écologique et en particulier de transition agroécologique. C'était très intéressant parce qu'on comprend l'ampleur des relations entre chaque acteur et toutes les articulations qu'il y a entre leurs différents métiers. On se rend compte que chaque décision des uns impacte les autres et que sans avoir de communication entre les différents acteurs, c'est compliqué d'arriver à ce que tout le monde se débrouille bien. Dans l'exemple choisi, les nématodes envahissent une culture maraîchère provençale. Habituellement, la désinfection chimique est utilisée pour lutter contre ces bioagresseurs, mais la méthode a ses limites. Développement de souches résistantes, toxicité et coût des produits. L'impact écologique et économique est important. Ensemble, les participants au jeu vont faire face aux difficultés de la transition et mettre en œuvre des solutions à la hauteur de ce défi. Les conseillers étaient quand même là pour m'apporter les solutions. Je leur apportais un problème. Ils me disaient qu'on a telle chose, ça va régler tel problème à moitié, mais si vous compensez avec telle autre chose, ça va régler le problème en entier. Du coup, j'étais quand même assez satisfaite de pouvoir échanger avec d'autres personnes. S'il n'y avait pas eu d'autres personnes, j'aurais été toute seule devant mon plateau et je me suis dit, mais attends, comment je fais ? Voilà, donc ça, c'était bien. La clé du sol est résolument expérientielle. Après avoir fait l'expérience des freins et leviers à la transition, les étudiants sont amenés à capitaliser sur cette expérience via un debriefing guidé par l'animateur, ainsi que des apports de connaissances issus de la littérature scientifique et d'autres cas d'études. C'était très rigolo. Puis c'est vrai que le côté timing, pression, ça rajoute un peu du challenge, de l'enjeu. Et puis, c'est rigolo parce que aussi chacun cherche à gagner plus d'argent. Donc il y a quand même ce côté, on essaye de négocier, qui est très rigolo. Donc c'est aussi un bon moment. Ça permet à la fois de bien comprendre ce qui se passe, mais aussi ça permet de passer un bon moment. En plus des questions de transition, le jeu permet de se former aux enjeux de la gestion d'une exploitation et de se familiariser avec de nombreuses techniques agroécologiques pour lutter contre les bioagresseurs. Avec la clé du sol, on apprend les enjeux de la transition écologique tout en s'amusant. Une autre vidéo de type tutoriel précise les règles du jeu. Elle est disponible sur cette page. Je pense que si on travaille tous ensemble, ça va plus vite et ça marche mieux surtout. Il faut conseiller ça à tout le monde. Ceux qui sont dans le marché de l'agriculture ou pas du tout, ça permet d'apprendre des choses. À partir de maintenant, je ferai attention à où est-ce que j'achetais mes produits parce que je me suis rendu compte que, un, c'est pas facile, facile d'être maraîcher. Il faut prendre pas mal d'informations en compte avant de se lancer, avant de choisir quoi planter et comment vendre ses produits aussi. Donc oui, ça m'a changé pas mal de choses du point de vue des maraîchers. Les étudiants sont particulièrement engagés. C'est le côté ludique de cet atelier qui permet vraiment d'apporter plus de connaissances, d'avoir plus d'engagement des étudiants. Ils arrivent encore plus facilement à se représenter ce système et les implications des différents acteurs, quels sont les blocages. Et grâce au côté créatif, ils arrivent à mettre en place des leviers efficaces et adéquats. Merci. 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 Merci.